Professeur Fawzi Derrard, bonjour. Bonjour. Alors, la contamination sous la barre des 40, la pandémie du Covid-19, c'est fini, professeur Derrard ? Fini, c'est trop dire, mais disons qu'elle est dans le rétroviseur. Nous avons toujours un oeil. C'est vrai que le plus dur est derrière nous, mais nous gardons toujours un oeil. On va expliquer pourquoi. Mais il y a des scénarios d'évolution qu'il faudra prendre en considération dans le futur, pour ne pas se faire surprendre. Connaissons la dynamique qu'a suivi ce virus depuis son apparition. Et sa diversité, tant sur le plan antigénique, moléculaire ou génétique, on va revoir, nous laisse sur nos gardes pour le futur. Mais il est clair qu'actuellement, les voyances sont au vert. Quand on regarde le taux de reproduction qui est inférieur à 1, on observe un affaiblissement du verre et des virus circulant. Et en plus, quand on regarde les chiffres globaux, nous sommes pour la première fois depuis l'apparition de la pandémie descendue sous la barre des mille hospitalisations. C'est une chose qui n'a jamais été vue. Je rappelle qu'à l'acmé de la vague de Delta, nous étions à peu près à 17 000 hospitalisations. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 700, chiffre d'hier. Ce qui, en plus du taux de positivité qui est très bas, cela démontre que les indicateurs, enfin les voyances sont au vert. Alors après, vous parlez des scénarios d'évolution, après le Delta et l'Omicron, à l'avenir d'autres mutations en perspective. Il faut s'attendre à cela avec le début de l'automne ? Ah bien sûr, parce que si on prend les différents scénarios, vu qu'on est par les experts actuellement, on voit que dans le scénario favorable, c'est qu'on aura une co-évolution des différents variants qui circulent. Mais ce qu'on sait actuellement, c'est ce qui va venir après, ce seront des descendants du variant Omicron. Maintenant, nous n'aurons plus des variants de la souche historique Wuhan, parce qu'il y a une diversité génétique telle que tout ce qui a été auparavant source d'immunité post-infectieuse ne protège plus contre les variants actuels. Sans rentrer dans les détails techniques, aujourd'hui, le variant Omicron a été le variant qui était le moins dangereux et qui a eu un tel nombre de mutations qu'il a été responsable de l'apparition plus tard de certains variants, notamment le BA2, dont on connaît maintenant, si vous voulez un peu plus, je rappelle qu'en Algérie, le sous-variant le plus fréquent est le BA2, et ça a démontré que l'immunité qui a été acquise suite à la contamination par l'Omicron au départ ne protège pas contre le BA2. Ceci démontre qu'il y a une diversité génétique et antigénique importante, ce qui fait dire que nous aurons plus tard des variants qui descendront, ou souverains qui descendront de l'Omicron et qui resteront, je pense, dans la limite des coronavirus. Maintenant, pour les perspectives de l'avenir, il y a plusieurs scénarios qui sont évoqués. Un des scénarios, c'est qu'il pourrait y avoir des recombinaisons entre les coronavirus saisonniers, quand ça arrivera la saison de l'automne ou de l'hiver, avec le SARS-CoV-2. On ne sait pas ce que ça va donner. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait des transferts de l'homme à l'animal pour qu'il puisse faire un brassage et retour vers l'homme, ce qu'on appelle des rétro-zoonoses. Et ceux-là sont des scénarios qu'on pourrait voir dans l'avenir. Mais je pense que le plus dur de la pandémie est passé. Mais maintenant, il faudra continuer justement à se faire vacciner pour éviter des scénarios un peu graves dans les saisons, les prochaines saisons, notamment de froid. Alors, mais avec les sous-variants futurs à l'avenir, les symptômes seront similaires à une grippe saisonnière ? C'est une des pistes évoquées, parce que quand on regarde l'introduction de ce coronavirus, maintenant on sait, les scientifiques sont un peu plus unanimes qu'auparavant, qu'au 18e siècle, la grande pandémie qui n'a pas été étiquetée à l'époque était probablement due à un coronavirus, qui avant de s'adapter à l'homme, et donner ce qu'on appelle maintenant les coronavirus saisonniers, à l'instar du OC43 ou du 229, de l'HKU1. Maintenant, on observe, si vous voulez, une adaptation avec les souches qui circulent actuellement, ce qui fait dire que nous aurons peut-être un virus saisonnier. Mais attention, même si ce virus sera saisonnier, il est clair que les sujets qui n'ont pas été vaccinés vont payer un lourd tribut, malheureusement, quand il y aura des futures vagues dues à des nouveaux variants. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Faouzidira, vous parlez de la vaccination comme le seul moyen de se promenir contre les différents variants à l'avenir. Mais vous avez certains experts qui disent que nous avons aujourd'hui acquis l'humilité collective par rapport à cette large contamination induite par l'Omicron. Et donc, l'humilité est à hauteur de 90%. Ça ne sert plus à rien de se faire vacciner. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ces propos d'experts ? Certains disent 90%, d'autres disent 70% et d'autres disent même 50%. Écoutez, moi, j'ai toujours notre référence, notre, si vous voulez, base scientifique et ce qui a été décrit, ce qui a été publié dans la littérature scientifique et surtout l'expérience des équipes qui ont publié sur cela. Brièrement, on sait maintenant que les personnes qui ont contracté le variant Omicron et qui ont été vaccinées auparavant, c'est-à-dire qu'à l'époque du variant Delta, soit c'est des sujets qui sont très, très bien immunisés, très, très bien protégés contre le virus SARS-CoV-2 en général. Par contre, les sujets qui n'ont pas été vaccinés auparavant et qui ont eu l'Omicron après, une fois que l'immunité post-infectieuse acquise avec l'Omicron vont devenir des sujets vulnérables aux infections ultérieures. Probablement les sous-variants qui vont apparaître plus tard. C'est pour ça que l'immunité induite par la vaccination ajoutée à l'immunité naturelle induite par le variant Omicron, ça, ça donne une immunité qui est très, très efficace et qui peut perdurer. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir deux volets d'immunités qui vont se développer. Vous allez avoir l'immunité humorale. Alors cette immunité humorale n'est pas très, très protectrice, on l'a vu. Par contre, vous aurez une immunité cellulaire qui va aider à protéger contre les virus. Et cette immunité cellulaire qui est acquise, rappelons-le, premièrement par la vaccination et deuxièmement par l'infection naturelle devient très, très puissante. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais par vos propos, si je comprends bien à l'instinct, professeur, Fouzi-Dérard, vous contredisez les tests déjà avancés, à savoir que nous avons acquis l'immunité collective par la contamination à l'Omicron et non pas par la vaccination. C'est ça vos propos ? Clairement, professeur Fouzi-Dérard. Oui, non, non. Pour que l'auditeur puisse vous comprendre, pour qu'on puisse aussi comprendre ce que vous avancez. Bien sûr, bien sûr. Quand on regarde l'immunité collective en général, ce qui s'est passé, on a pu, et ça, c'est qu'on compare toutes les différentes pandémies qui ont été découlées auparavant et ce qu'on observe actuellement, c'est grâce à la vaccination qu'on est allé plus vite dans l'immunité collective, dans le pays où il y a un taux de vaccination très élevé. Parce que généralement... Mais ce n'est pas le cas pour nous. Bien sûr. C'est pour ça que je dis... Le taux de vaccination reste très bas. Exactement. Si vous regardez le pandémie antérieure, si vous vous attachez uniquement, ou vous prenez en compte uniquement l'infection naturelle, c'est-à-dire l'immunité qui est induite par l'infection naturelle, ça dure dans le temps. Parce qu'après, la pression immunitaire qui est exercée sur le virus va prendre le relais de la dynamique virale. Et ce qui fait cette pression immunitaire va engendrer des variants d'adaptation au virus. Par contre, ce qui a été positif dans la pandémie, c'est qu'on a vacciné très tôt. Et cette vaccination très tôt dans les pays où le taux de vaccination est élevé a accéléré le phénomène d'immunité collective. Donc en clair, vous êtes contre les thèses avancées, à savoir qu'on a acquis l'immunité collective par la contamination à l'omicron. C'est ça ? Je n'ai pas dit compte, mais il faut qu'on ait des études scientifiques. Les études scientifiques dans les pays où le taux de vaccination est élevé démontrent que l'immunité induite par la vaccination a été très forte. En plus, l'omicron qui est venu après a fait qu'on ait une immunité très solide. Alors, vous vous dites qu'il faut se faire vacciner. Vous avez aussi les spécialistes de la santé qui disent que ça ne sert plus à rien de se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on doit comprendre entre les deux ? Écoutez, l'expérience qu'on montre, c'est que si vous êtes immunisé, on a démontré qu'avec l'alpha, qu'avec le delta, qu'avec l'omicron, qu'au bout de deux, trois mois, l'immunité baisse. Actuellement, par exemple, on s'est contaminé par l'omicron, mais ça n'a pas empêché d'être contaminé par le BA2, qui est un sous-variant d'omicron. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous appuyez uniquement sur l'immunité naturelle, vous allez être surpris par un variant qui échappe à l'immunité qui a été induite auparavant. Donc, par contre, l'immunité qui est induite par les deux composants, c'est-à-dire naturelle plus la vaccination, vous allez avoir une base d'immunité très solide. Mais avec cette, bien sûr, réticence à la vaccination, nous avons pratiquement l'équivalent de moins de 11% de la population qui est vaccinée, avec, bien sûr, les deux doses. Est-ce que cela veut dire, quelque part, qu'il y a eu échec de la vaccination dans notre pays, même si le ministre de la Santé n'a pas écarté cette option ? Il l'a dit pratiquement à demi-mot. Professeur Fosidera. Quelle option, pour être précis ? Non, c'est-à-dire l'échec de la campagne de vaccination. Écoutez, moi, je ne pense pas que... Bon, je ne pense pas qu'un échec. Mais si vous avez une population qui n'a pas été convaincue, il reste un pouvoir ou il reste une stratégie de communication à mettre en place. Parce qu'attention, on l'a dit maintenant, ce n'est pas terminé. Il y a eu un matraquage médiatique sur la vaccination. Bien sûr, nous avons subi les affres aussi des réseaux sociaux qui ont rapporté des informations. Les anti-vax. Les anti-vaccins qui ont rapporté tellement de choses qui étaient fausses qu'on a fini après par saper le monde des gens et démotiver les gens pour aller se faire vacciner. Mais par contre, quand on regarde que si, par exemple, vous voulez voyager, il faut être vacciné, les gens n'hésitent pas à se faire vacciner. Donc le problème, il y a un problème ailleurs. Alors, si, par rapport à ce que vous annoncez à l'instant, professeur Fosy-Déra, que les voyants actuellement sont ouverts puisque nous avons moins de 40 de contaminations à travers tous les territoires nationaux. Est-ce que plusieurs, oui, laïa ne connaissent aucune contamination, un peu plus de 25 ? Est-ce que ça veut dire quelque part qu'il faut aujourd'hui lever toutes les mesures restrictives liées au Covid-19 ? Reprendre une vie normale et naturelle ? On l'espère. Écoutez, il n'y aura jamais... Il y aura toujours un après-Covid. C'est-à-dire que ce qui s'est passé actuellement ne peut pas être passé inaperçu. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Je crois qu'on est arrivé à 6 millions de décès partout dans le monde. Ce qui fait, nous avons reçu l'histoire du Covid long. Parce que, attention, on a parlé de l'Omicron. Nous avons eu, depuis l'apparition de l'Omicron, plus de 500 000 décès rapportés par l'OMS. Et maintenant, les papiers sont en train de sortir. Les complications du variant d'Omicron sont très grandes si on les compare. Beaucoup d'accidents de thrombose ont été signalés partout dans le monde. Ce qui fait qu'il y a un phénomène Covid long qui s'est aussi installé. C'est pour ça que ce n'est jamais bien d'être infecté par un virus. Même s'il est gentil, parce que les complications peuvent apparaître sur le long cours. Et donc, aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que les voyances sont envers. Mais qu'il va falloir s'adapter à la circulation virale à l'avenir. Et de garder un oeil, être vigilant qu'il peut y avoir des vagues. Et là, je vous dis, maintenant, les projecteurs sont focalisés sur le SARS-CoV-2. Mais si je vous donne l'exemple, par exemple, de la grippe, la grippe, vous avez 650 000 à 700 000 décès par an. Si vous apprappez la mortalité due à la grippe depuis 2009 jusqu'à 2019, vous dépassez largement les chiffres de la pandémie de Covid actuellement. Donc, il y a un effort à faire tout le temps pour essayer de baisser la mortalité qui est due à ces agents infectieux, non obstant que ce soit le coronavirus ou d'autres virus respiratoires. Mais pour une reprise progressive de la vie normale, est-ce qu'il faudrait aussi lever les mesures restrictives liées au transport aérien, par exemple ? Oui, les mesures restrictives... Elles ne servent plus à rien ? Elles servent, attention, elles servent. Mais il est clair qu'il y aura des décisions qui vont être prises. On est en train d'être consultés au niveau du conseil scientifique. Je pense que les mesures vont être au même diapason que la situation épidémiologique du virus. Supprimer le pass sanitaire, professeur Fouzidera ? Je préfère parler de pass vaccinal, mais le pass vaccinal n'est pas quelque chose qui peut être supprimé rapidement. On va supprimer graduellement le pass vaccinal ? Le pass vaccinal restera le dernier recours, puisque c'est la mesure phare principale qui permet de protéger les populations. Alors, professeur Fouzidera, bien sûr, je voudrais revenir un peu sur les aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Les voyants sont ouverts aujourd'hui, avec bien sûr moins de 40 contaminations. Et surtout moins d'hospitalisations. Et moins d'hospitalisations, moins de décès également, professeur Fouzidera. Est-ce que cela veut dire, quand on parle aujourd'hui d'allègement des mesures restrictives, c'est-à-dire, est-ce qu'avec la suppression du pass vaccinal, on va adopter des mesures similaires à ce qui se fait dans d'autres pays ? Par exemple, on supprime aujourd'hui les tests PCR et antigéniques également ? Oui. Qui sont exigés ? Bien sûr, c'est alors du jour... L'Arabie Saoudite l'a supprimée. Oui, je sais, c'est alors du jour du conseil scientifique. Maintenant, il y a des décisions qui vont être prises par les autorités. Elles vont être prises prochainement, très prochainement, professeur Fouzidera ? Écoutez, je ne suis pas au courant de l'agenda qui se passe dans les autorités, mais on est consulté exactement par le conseil scientifique. Vous êtes membre important au niveau du conseil scientifique. Les conseils scientifiques aussi donnent des orientations et donnent son avis sur les questions. Et les décisions vont sûrement tomber en accord avec la situation, avec les recommandations du conseil scientifique. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, mais certains pays sont en train de prendre des mesures, déjà par anticipation, parce qu'on va aussi vers une saison estivale, professeur Fouzidera. L'Algérie est un pays souverain. On a aussi notre communauté qui est à l'étranger, qui vient en été en Algérie. Oui, mais l'Algérie n'est pas un souverain, qui a une situation sanitaire qui est propre à elle et qui va prendre des décisions suivant la situation qui est dans notre pays. Maintenant, comme on l'a dit, les vins sont en vert. Et je pense que les décisions qui suivront avant seront à la mesure de cette situation épidémiologique qui, attention, aussi garde un aspect de vigilance derrière. Mais avec l'évolution de la pandémie à travers le monde, est-ce qu'on s'achemine aussi vers la suppression du pass vaccinal ou alors on va maintenir encore pour le transport, notamment aérien et les voyages, le pass vaccinal ? Oui, il y a certains pays qui envisagent justement le pass vaccinal, de le supprimer. En France, par exemple ? Oui, mais sur des décisions des autres autorités de santé, ce qui est propre à eux. Vu leur situation épidémiologique sur place, vu des échéances qui arrivent, attention. Et donc, c'est une situation à prendre selon la spécificité de ces pays-là. Maintenant, pour nous, comme je l'ai dit, il y aura sûrement des décisions qui vont être prises par les autres autorités en adéquation avec la situation globale. C'est une question de temps. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quelles sont les leçons à tirer de cette pandémie du Covid-19 pour éviter de répéter les mêmes erreurs ? Est-ce qu'on a tiré suffisamment d'enseignements pour être suffisamment résilients à d'autres pandémies si elles devaient surgir ? Très bonne question. Moi, je pense que, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis le responsable de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, à l'Institut, on s'est déjà inscrit sur la ligne du post-Covid, c'est-à-dire on regarde ce qui n'a pas bien fonctionné auparavant. On est en train de mettre en place des plans d'action pour essayer de réagir mieux qu'on a réagi durant la pandémie. Aussi, regarder les points qui ont été... Par exemple, quand on regarde la politique de séquençage, on a été les seuls qui font de séquençage. On est en train actuellement de renforcer nos capacités de séquençage. Avec le privé ou tout ça ? Nous avons un projet avec l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi fait appel à des laboratoires différents, que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs, pour essayer justement de créer un maillage de laboratoires qui puisse être plus performant dans les événements sanitaires futurs. Ce qu'on veut, la leçon principale qu'on a tirée de la pandémie, c'est qu'il va falloir améliorer notre capacité d'anticipation dans le futur. Parce que c'est ça qui va faire la différence. On a regardé que tous les systèmes de santé partout dans le monde ont été pris de court par cette pandémie. La stratégie future, c'est d'essayer de regarder et de réagir plus vite pour essayer, bien sûr, de ne pas avoir le nombre de décès qu'on a eu, malheureusement, cette pandémie. Et aussi essayer d'aller plus vite en termes de décisions qui permettront, bien sûr, de ne pas revivre ce qu'on a revit comme scénario. Mais est-ce que cette pandémie permet aujourd'hui, par exemple, de revoir ou réviser le carnet vaccinal actuel ? Pourquoi ? Par rapport à la resurgence de certaines pandémies, est-ce qu'il va falloir aussi, puisqu'on va devoir nous protéger à l'avenir, devoir revoir certains vaccins pour certaines maladies qu'on a supprimés ? Oui, par rapport à la vaccination, c'est un des axes qui a été développé, mais on doit s'estimer vraiment heureux de cette pandémie. Nous avons eu un vaccin qui est apparu en même pas une année de pandémie, ce qui est extraordinaire, qui était irréalisable. Je vous rappelle dans les pandémies antérieures, il n'y a que voir la pandémie H1N qui n'est pas loin en 2009, où les vaccins sont apparus après une année. Et ça a mis beaucoup de temps, mais actuellement, les efforts ont été récompensés en temps record. Il faudra fructifier ça. Il va falloir qu'on mette rapidement des études, par exemple, de séroprévalence d'efficacité vaccinale, pour aller vite dans l'octroi d'un vaccin en temps de pandémie, justement. Mais professeur Fosy-Dérarisco, aussi, l'Institut Pasteur va se mettre à produire certains vaccins, qu'il produisait par le passé, qu'il a abandonnés. Vous allez le faire ? Bien sûr, actuellement, que ce soit sur le volet séquençage, que ce soit sur le volet vaccin. Vous allez encourager cette recherche dans le domaine vaccinale ? Bien sûr, actuellement, l'Institut est vraiment orienté vers la recherche-développement. On essaie, avec les différents partenaires, de mettre en place une stratégie de recherche-développement pour essayer de mettre à disposition cet aspect-là dans le futur. Et ça, ça nécessite un temps pour mettre en place. Et nous sommes en train de passer en revue tous les, par exemple, les contrats qui sont avec nos principaux partenaires. Les Cubains, par exemple, puisque vous avez reçu le vice-ministre de la Santé. Nous avons les Cubains. D'ailleurs, on a accueilli le vice-ministre à l'Institut. Nous avons bien discuté de ce problème-là. Il y a aussi les Indiens. C'est l'Institut Indien qui est le plus grand producteur de vaccins dans le monde. Les Jordaniens. Et avec Vicky, nous sommes en collaboration étroite. Et nous essayons de développer ça à la lumière des, si vous voulez, des gaps ou des vides qu'on a observés lors de la pandémie pour aller plus vite dans le futur. Alors, les vaccins acquis par l'Institut Pasteur ou le ministère de la Santé, on parle de 13 millions de doses actuellement, qui sont disponibles. Qu'adviendra-t-il ? Moins de 10 millions. Moins de 10 millions. Qu'adviendra-t-il aujourd'hui de ces doses ? Écoutez, ces vaccins-là sont toujours raisons. On l'incite toujours à la vaccination. Ils ne sont pas arrivés à une date de péremption ? Ils ne sont pas périmés, professeur ? Non, la plupart non, mais on se prépare. La plupart, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez, s'il y a des mesures... Attention, si vous avez des mesures de restrictions, par exemple, à Titexan qui vont être levées, il y a beaucoup de gens qui vont demander le vaccin pour se voyager. Si vous avez des destinations qui vont vacciner, donc il va falloir encore vacciner beaucoup de gens. Donc tout ça est dans le pape de l'Institut Pasteur. Mais vous avez parlé de moins de 10 millions de doses qui sont disponibles. La plupart ne sont pas périmées. Non, nous avons des vaccins à échéance 2023. Mais vous avez dit la plupart. Oui. Ça veut dire qu'il y a un quota qui est déjà périmé. Est-ce que vous avez des chiffres ? Oui, mais plus de 96% des vaccins sont dans date validité. Alors, professeur Fosy-Derard, autre question de l'auditeur que je voudrais aborder avec vous également. Alors, est-ce que suite à cette pandémie, quelle avancée scientifique dans le monde et l'Institut Pasteur d'Algérie sont parvenus à réaliser aujourd'hui ? Est-ce qu'on connaît mieux un peu cette pandémie, ce Covid-19, par rapport à ces différents variants ? Oui, si on regarde le point positif, c'est qu'on a une vue globale des variants qui ont circulé en Algérie. Ça, nous ne pouvions pas le faire auparavant. Actuellement, nous avons un maillage qui nous permet d'avoir les virus circulants, les souches circulantes, et ça nous permet d'avoir un panorama de tous les variants qui ont circulé. Parce que depuis l'Uran jusqu'à l'Alpha, Delta, l'Omicron, les souches nigériens à la 525, tout ça a été étiqueté, caractérisé en Algérie, et donc nous savons comment ça a circulé. Quand on voyait par exemple vers l'Algérie, on l'a vu, ça représentait pour nous une image très intéressante, puisque c'est rentré par la frontière du Sud, ça nous permet de suivre l'évolution de ces virus. Et ça, c'est très important à développer pour l'avenir, pour affiner notre regard et pour affiner notre surveillance virologique un peu partout dans le territoire national. Renforcer les mesures sanitaires au niveau des frontières, essentiellement aujourd'hui ? Absolument. Ça, ça fait partie des axes du règlement sanitaire international, qui est le contrôle sanitaire aux frontières, et qui nous permet de mieux maîtriser une situation possible. C'est relié au niveau de l'aéroport, et même pour le variant Delta, quand il est apparu en premier, c'était des patients qui ont été détectés au niveau de l'aéroport, par le système de surveillance mis en place à l'aéroport. Et les meilleures chances de cette pandémie, c'est aussi Yuan au niveau de la Chine. Alors, professeur Fosy-Dirard, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir aussi développer davantage les instruments de dépistage, puisqu'on le constate aujourd'hui que le vaccin est gratuit, c'est la politique de l'Algérie, mais les tests, par exemple, que ce soit pour antigénique, ou les analyses, ou le PCR, sont un payant ? Oui, écoutez, répondre à cette question n'est pas simple. Ça nécessite de développer un point particulier. Vous savez que dans la révision du système de santé, auquel a participé M. le Président de la République, qui avait donné des orientations, un des points qui a été inscrit à l'ordre du jour, et un des forts des recommandations, c'est la direction des laboratoires. Cette direction des laboratoires est importante d'un point de vue. Pourquoi ? Parce que grâce à cette direction des laboratoires, vous allez avoir des laboratoires qui auront le budget nécessaire plus tard pour faire du dépistage. Parce que vous savez actuellement, par exemple, ce qu'on a observé, et qui a été un des points dont nous souhaitons revenir dessus, c'est que les différents gestionnaires des hôpitaux n'ont pas le budget pour faire des PCR. Et donc il va falloir revoir ça maintenant en temps calme pour essayer de revoir l'organisation. Et ça, c'est, je l'ai dit, un des points qui sont découlés de la révision du système de santé. C'est de doter les laboratoires du budget nécessaire pour qu'ils puissent faire les PCR. Et ensuite, tous les mécanismes de remboursement ou de dépistage mettront en place. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Ça nécessite, bien sûr, une réflexion et une mise en place opérationnelle. Mais dans cette réflexion, faut-il aussi associer la Sécurité sociale pour le remboursement de ces frais ? Absolument. La Sécurité sociale va vous rembourser un TESPA sur quelle base ? Si ce PCR-là n'est pas inscrit dans la nomenclature des actes du laboratoire. Il faut revoir la nomenclature. Voilà, il faut revoir la nomenclature des actes, inscrire la PCR dessus. Qui n'a pas évolué depuis les années 90. Bien sûr. Et ça, ça a été rapporté lors des conclusions de la révision du système de santé. C'est pour ça que je vous ai dit, répondre à cette question n'est pas simple. Ça nécessite de remettre des choses en amont pour arriver à avoir une politique dépistage très performante. Et c'est les enseignements tirés, bien sûr, de cette pandémie. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, nous voyons qu'avec moins de 40 contaminations jour au niveau de certains pays, l'Algérie demeure toujours un pays dans l'orange. Pourquoi, professeur Fouzi-Dera ? Il faut poser la question au pays qui met sur l'orange. Mais je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, je pense que ça sera vert partout. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se précipiter. Parce que quand on analyse une situation épidémiologique, on analyse dans la durée. Pas d'une manière ponctuelle. Alors, je vais vous poser une question aussi, professeur Fouzi-Dera, qui a une portée importante dans notre pays par rapport au contexte actuel, par rapport aux événements futurs que va organiser l'Algérie, par rapport aujourd'hui à ses perspectives sur le plan social et sur le plan aussi culturel. Nous allons bientôt organiser le SILA, le salon international du livre d'Alger, qui est un événement extrêmement important. Il y aura énormément de participants qui viendront d'autres pays. Ils vont devoir se déplacer dans notre pays. Nous allons devoir aussi nous déplacer pour acheter des livres et être en contact, bien sûr, avec les auteurs, les écrivains, les éditeurs, discuter avec eux, parler avec eux, être en contact direct avec le livre. Est-ce que pour cette manifestation exceptionnelle, qui est importante au niveau de la région, pour bien sûr élever le niveau littéraire de l'Algérie, supprimer le pass vaccinal et le pass sanitaire également ? Faire des exceptions, professeur Considérat, puisque nous sommes dans le vert. Écoutez, le pass sanitaire peut être abordable, mais le pass vaccinal, je pense que ce n'est pas le moment. Les mesures qui représentent... Vous avez des personnes qui vont venir de l'étranger, dont certaines d'entre elles, refusent de se faire vacciner. Par exemple, ce débat sur les antivax existe, même dans notre pays, professeur Considérat. Bien sûr, mais écoutez, comme vous partez dans des pays, on va vous exiger un pass vaccinal. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas exiger à des personnes qui viennent chez nous, d'autant plus que la vaccination est reconnue comme l'élément phare et l'élément majeur qui permet de protéger les populations contre les formes sévères et contre une circulation intense. Et donc je pense que le pass vaccinal devrait, à mon avis, rester. Maintenant, c'est une décision à voir avec le comité scientifique. Mais le pass vaccinal devrait être le dernier rempart à enlever en cas de levée de restrictions majeures. Mais à l'heure actuelle, il y a des décisions... Mais il est en train d'être enlevé par certains pays, professeur Considérat. Oui, mais il faudra analyser dans quelles circonstances il a été enlevé, pourquoi, et analyser bien la situation, ce qui reste propre à ces pays-là. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, professeur Considérat, les spécialistes disent que 70% des épidémies qui toucheront l'homme à l'avenir seront d'origine animale. Est-ce que vous collaborez avec le département de la santé animale qui, lui, dépend du ministère de l'Agriculture ? Oui, on a eu toujours des collaborations avec le laboratoire central médecine vétérinaire, agriculture, il y a des projets qui nous lient. Et d'ailleurs, il y a un comité intersectoriel en vertu du règlement de sanité internationale qui regroupe tous les secteurs, que ce soit la santé, l'agriculture, l'intérieur, la défense. Il y a un comité qui regroupe tout ça. Et ça, ça fait partie de nos échanges depuis beaucoup de temps. Alors, le débat aujourd'hui est toujours d'actualité. Faut-il ou ne faut-il plus se faire vacciner ? Puisque les voyants sont au vert, certaines personnes, même contaminées une fois, deux fois, même trois fois et quatre fois, ont pu résister à ce virus et développer une immunité individuelle. Est-ce que maintenant, il va falloir aller aussi, pour certains, à la quatrième dose ou alors se faire vacciner annuellement, comme on le fait pour la grippe saisonnière ? Oui, c'est ce qu'on a dit au premier. C'est un des scénarios en visite de la future. Mais la quatrième dose, elle n'est plus d'actualité ? Actuellement, il y a beaucoup de pays qui étaient dessus en revenu parce qu'on a remarqué qu'avec une troisième dose, ça vous permet d'être protégé d'une manière très efficace contre le virus qui circule. À l'avenir, on va se faire vacciner annuellement contre le Covid-19, comme c'est le cas actuellement. Oui, et peut-être, et probablement, essentiellement contre les sujets à risque, comme c'est le cas pour l'UF de la grippe. Alors, parmi, par exemple, les aspects que je voudrais aborder avec vous, certains disent, est-ce qu'il faut aussi faire vacciner les adolescents de 19 à partir de 19 ans et au-delà, au moins d'une dose annuellement ? Non, il va falloir d'abord avoir une immunité basique, c'est-à-dire avoir les deux doses pour ensuite envisager une troisième dose. Mais actuellement, moi, je pense que notre focus principal doit être, c'est les sujets qui n'ont pas encore pris leur deux doses, parce que cela représente beaucoup pour notre pays. Les personnes âgées, essentiellement ? Absolument, parce que ceux-là souffriront au moindre, à la moindre vague future qui arrivera. Donc il va falloir absolument... Qui commencerait à arriver vers le mois de novembre. Exactement. Donc il va falloir absolument que ces personnes-là soient à une immunité préalable. Alors la fin des vagues du Delta et de l'Omicron, il s'est un minimum de la fin de la pandémie, professeur Fauzi-Derard ? C'est la question de l'auditeur, même si vous avez dit totalement le contraire tout à l'heure. Ce que je peux dire, c'est plus cette situation-là, aujourd'hui, durera dans le temps, plus la fin de Montemis s'approche. Alors, autre question de l'auditeur. Il y a beaucoup de contradictions relatives à la vaccination. Vous parlez d'immunité humorale, courte. Or, le vaccin s'est strictement basé sur ce type d'immunité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? L'immunité, justement, humorale que l'être humain a développée de lui-même. Non, non, c'est faux. C'est la question de l'auditeur. Oui, les vaccins font appel aux deux types d'immunité. L'infection naturelle aussi fait appare surtout aussi à l'immunité cellulaire, mais il y a des vaccins qui font appel aux deux volets de l'immunité. Mais par contre, l'immunité humorale, on l'a vu, est contournée des fois par l'apparition des variants. Il faut rester toujours prudent, porter toujours sans masque, professeur Fosidera, même si depuis quelques temps, il y a un véritable relâchement. Même moi, je ne le porte plus depuis jeudi. Oui, on a observé certains relâchements, mais il faut s'adapter à notre réalité. Mais moi, je dis aux personnes que je connais, attention aux portes de masque en milieu clos fermé. Ça, ça peut représenter un danger. Oui, mais il y a des activités aujourd'hui, qu'elles soient à tous les niveaux, professeur Fosidera. Par exemple, aujourd'hui, elle aura assez un événement lié, bien sûr, à la pharmacie, la production de médicaments. Vous avez d'autres activités ailleurs également. On reprend une vie normale avec des activités qui sont organisées même par les membres du gouvernement. Eh bien, il faut qu'on reprenne notre espèce de civisme. C'est cet esprit de civisme qui dit qu'il faut respecter les recommandations sur place. Quand vous rentrez dans une salle, vous rentrez dans une salle, on vous dit, dans un restaurant, on vous affiche, il faudrait porter le masque. Eh bien, il faut le porter. C'est aussi simple que ça. Même si au moment de manger, on l'enlève. Alors, professeur Fosidera, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, à ces mesures, bien sûr, de prudence. Dans les transports aussi, il faudrait porter son masque ? Métro, tramway, train ? Oui, c'est mieux pour vous et ça vous protège contre une éventuelle contamination parce que les contaminations sont encore détectées actuellement chez nous. Il y a encore des cas de Covid. Donc, il faut éviter d'être contaminé par une personne qui est malade spontanément parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est malade du Covid dans n'importe quel endroit. Et donc, il ne faut pas prendre de risques. Alors, vous avez aussi cette autre question que je voudrais aborder avec vous. Vous avez les bulletins qui sont émis par l'OMS régulièrement. et qui dit qu'il faut aujourd'hui rester toujours prudent parce que c'est vrai que l'OMICRON, c'était un virus bénin, mais il laisse des séquelles. Par exemple, sur l'organisme, des trombos sont aujourd'hui observés, des personnes qui font des crises cardiaques subites, des AVC également. Absolument. C'est pour ça que moi, je fais une aide aux gens. Beaucoup de personnes nous disent oui, l'OMICRON, ce n'est pas la peine de vacciner. C'est une infection bénigne. Mais moi, je leur dis, c'est une infection bénigne sur le champ. Mais il y en a beaucoup de gens qui ont souffert de péricardite, de myocardite, de thrombose après deux, trois mois. Et c'est ce qui fait que une infection n'est jamais bénigne parce qu'il faut évaluer le risque qu'apporte cette infection. Donc l'évaluation du risque, elle, c'est celle-là qui sera déterminante pour savoir dans le futur quel est, par exemple, le degré de gravité de la maladie. En clair, les personnes qui ont contracté l'OMICRON devraient se faire suivre à l'avenir sur le plan médical. Professeur Faux-Ziderard pourra bien sûr être toujours prudent régulièrement en cardiopathie. Je rebondis. Il y a un choix à faire entre se faire vacciner et en tant que, comme on dit, un indicateur vert ou de se donner aussi une occasion d'être infecté par un virus ou un variant dont les complications peuvent être comptées dans un délai plus ou moins long. Même les sujets jeunes ? Absolument, même les sujets jeunes. Avec, bien sûr, cette pandémie, vous avez parlé un peu des leçons qu'on a tirées au niveau de notre pays. Est-ce que parmi les leçons, c'est améliorer les conditions d'hospitalisation de nos malades ? Professeur Faux-Ziderard, une des premières. Je ne sais pas si vous avez suivi les visites de M. le ministre de la Santé et ses vertus à visiter les services des urgences. Vous avez les urgences de réanimation. Vous avez les urgences de Zbili, récemment les urgences de Mustapha. Il y a eu l'adorant dernièrement et le souci principal, c'est de revoir les systèmes d'urgence qui sont les premiers, le premier franc qui se combat contre une éventuelle maladie. Donc, ça fait partie des efforts qui sont soutenus actuellement. Réaliser de grands hôpitaux dignes des Algériques comme l'a dicté aujourd'hui le président de la République avec la réalisation de ce méga-hôpital avec les partenaires étrangers allemands et Qatari, professeur Faux-Ziderard. Absolument, et profiter de ces expériences pour avoir les hôpitaux de futur qui auront à prendre en charge des phénomènes épidémiques ou pandémiques dans le futur avec plus de flexibilité dans la prise en charge. Et son attaque pourrait à l'avenir aussi financer la réalisation de méga-hôpitaux au profit des Algériens. Il y aura une rencontre cet après-midi autour de cette question entre le ministre de la Santé et celui de l'État. Et je vous pondais à Perche pour remercier aussi son attaque à sa tête, le président directeur général de son attaque qui a été d'un rapport considérable notamment pour l'Institut Pasteur aux premières heures de la pandémie. Ça, nous ne l'oublierons jamais au niveau de l'Institut. Et d'autres aussi... Les acteurs algériens ont joué un rôle majeur dans cette pandémie. La radio aussi pour la sensibilisation. Professeur Fouzidéra, à travers vous par exemple. On vous a reçu pratiquement une centaine de fois si on devait comptabiliser le nombre de rendez-vous qu'on a animés ensemble. Cela est un devoir. Professeur Fouzidéra, merci pour le devoir. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question. Aujourd'hui, par exemple, si on voyage, on nous exige par exemple un test PCR qui dure 36 heures mais entre-temps on peut être contaminé. Est-ce que c'est utile ? Oui. Parce qu'on s'est toujours posé la question est-ce que c'est utile ? Oui, c'est parmi les points qui sont discutés avec les conseils scientifiques et je pense qu'il y aura décision, je vous l'ai dit, il ne faut pas se précipiter. On fait un test, on peut être contaminé dans l'avion et ça n'apparaîtra pas au moment du test. Comment ça ? Non. Au moment du voyage. Actuellement, avec un virus avec un taux de reproduction inférieur à 1, ce n'est pas évident d'être... Voilà, c'est tout de suite. Donc il faudra faire allonger la durée du test PCR dans le futur si on maintient le test PCR. Ça veut dire qu'il va falloir aussi le supprimer, ça ne sert à rien, le test PCR de 36 heures. Professeur Fosidera, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie et bonne fête pour les femmes demain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada